Y'a rien, y'a plus rien, je ne connais plus rien de mon club 8 semaines pour préparer le match, c'est ça ce que vous nous proposez ? 3-1-1 Bernabeu, le pire Milan qui puisse exister sur ces dernières années 100 millions t'as acheté, j'ai passé ma vie à te défense Dans toute saison les joueurs en général ils progressent Maintenant toi tu regresses, il faut que tu fasse sur le premier, il faut que tu fasse sur le deuxième but Tu ralentes le jeu, t'es limité techniquement et t'es pas azordeuse, on n'en peut plus La vérité c'est que ton niveau est encore plus faible qu'à ton arrivée La seule chose qu'on attend de toi, c'est que tu marques des buts On attend rien d'autre, même ça c'est trop compliqué Que tu ne sois pas impliqué, que tu ne défense pas, j'en ai rien à faire Mais tu ne marques même pas, les seules occasions qu'on se procure, tu ne les marques pas On est en train d'assister au pire recrutement de l'histoire T'es pas seul dans le tas, vous vous êtes où vous Et te promets prétendant au dernier ballon d'or Combien de matchs sont buts Bellingham ? Combien d'occasions tu t'es créé aujourd'hui ? Où est ta régularité ? Où est ta constance Vinicius ? Depuis l'épée de saison tu fais un bon match, tu forces celui d'après C'est comme ça que tu vas faire 100 fois plus Mais alors toi j'en parle même pas Rudiger, Militao, toute cette défense Cette observation, cette passivité que vous laissez Aucune réaction, aucune pression sur le porteur du ballon Qu'est-ce qui est devenu ma défense qui était la meilleure la dernière saison ? Avec une équipe à un milliard, c'est ça ce que tu proposes ? Tes choix durant le match, j'en parle même pas Tes changements, c'est encore une autre affaire On va aussi se faire éliminer en Ligue des Champions C'est tout ce qui va se passer La saison blanche, c'est ce qui nous attend Aucune progression Toute la semaine ils nous ont dit qu'ils se sont entraînés défensivement Y'a rien, y'a rien On reconnait plus cette équipe, y'a plus rien J'ai tous envie de les verrer si c'était sous ma responsabilité 3-1 quand même les gars 3-1 au Bernabeu Non vas-y arrêtez Arrêtez, j'ai pas envie de rigoler parce que Vraiment, vous me faites de la peine C'est la première fois que je dis ça Le Real Madrid, vous me faites de la peine les fans du Real On est au mois de novembre Et vous jouez trop mal les gars Franchement, 24 ans d'existence Je crois que j'ai jamais vu le Real Madrid Sur autant de temps Parce que là on est quand même au mois de novembre J'ai jamais vu le Real Madrid autant mal joué Vraiment cette équipe elle s'entend pas C'est pas possible, y'a un problème Bon déjà ce qui est sûr c'est que ce mec Il manque tellement Real Madrid au milieu A l'équipe, il manque à tout le monde Vraiment Tony Kroos, la perte de Tony Kroos Vous en parlez pas assez Ce mec il est parti, ça change toute l'équipe Deuxièmement, l'attaque et le milieu J'y arrive pas les gars, personnellement j'y arrive pas Vinicius Mbappé Je n'arrive pas Peut-être que ça va le faire Pour l'instant je n'arrive pas Je préférais largement Vinicius et Rodrigo avec Bellingham l'année dernière Je sais pas vous Et Bellingham les gars, la vérité Même si il est pas dégueulasse Je préférais largement le Bellingham de l'année dernière Franchement Même Chouamini qui fait une première mi-temps Dégueulasse Oh la la Mais le Real Madrid là vraiment C'est catastrophique pour l'instant Vraiment Je sais même pas ce que vous allez passer La vérité Le match qu'il est en train de faire face au Real Madrid Il est juste sur la continuité de son début de saison Rains Durst Ça devient très sérieux les gars Sur ce début de saison Il est monstrueux C'est clairement l'un des patrons de 7 à 7000 ans Même avec les Pays-Bas Il est solide Déjà l'année dernière Il montrait des choses intéressantes Et là Il passe une étape On parle clairement de l'un des meilleurs milieux de Sierra Sur ce début de saison Et peut-être qu'après Si ça continue On pourra parler d'Europe Peut-être l'un des meilleurs milieux Parce que là Son niveau actuel C'est très grave Maintenant à voir s'il arrive à être régulier Et s'il arrive à être régulier On pourra dire que c'est une très très grosse pioche De la 7000 ans Les gars comment vous dire que je ne suis même plus énervé Juste un tout petit peu le seum Mais Il n'y a rien de tout ça Vraiment je me fais une raison maintenant de cette équipe On est devenu une équipe lambda On ne vaut rien On n'est plus le grand Real Madrid Vous savez Moi je vous dis un truc On paye toutes les années On a basé tout notre jeu Sur deux individus Vinicius et Thibaut Courtois En moins Inch'Allah Vinicius essaie de nous dribbler Mais aujourd'hui il a été face à un rock Moussa Qui ne l'a pas laissé passer Pendant tout le match Et le problème c'est que lorsque Vinicius Il n'arrive pas à faire de différence Bah nous le Real Madrid On n'est pas en capacité de faire autre chose Ah non j'ai oublié On est capable d'encaisser des buts débiles Vu que nous on est bêtes On n'a rien dans la tête On est stupides L'attitude que Amelie Tao Tuameni C'est inadmissible Tuameni il ne fait même pas l'effort de sauter J'aime beaucoup le joueur Mais il s'est branlé là Faut se le dire Il a oublié qu'il jouait au Real Madrid Il a oublié qu'il y avait les caméras sur lui Mais bien sûr pour nous sauver Et l'unique but qu'on a réussi à marquer C'est sur pénalty Ou alors que l'arbitre Il ne devait même pas le siffler Ou alors on ne mérite même pas On ne mérite même pas On est des gros chiens Toi Amelie Tao C'est terminé Toi il ne faut plus jamais que tu joues au Real Madrid Tu n'as pas le niveau Tu es tout simplement surcoté par certains Moi je ne te veux plus au Real Madrid Merci pour tout ce que tu as fait Mais depuis ta blessure Tu n'as plus le niveau Sur ce but là de Morata C'est une honte ce que tu nous as fait Dans la surface de réparation Tu étais collé à l'Eao Et tu le laisses frapper Il se retournait frapper Il avait le temps de boire un café Et regardez le nombre de Madrid Que il y a dans la surface de réparation C'est inadmissible Certes Lounine Il fait le con En la remisant dans l'axe Mais regardez Regardez Vous êtes tous en dilettante C'est Morata Qui a l'intelligence D'aller chercher la balle Et puis toi Je veux faire une vidéo Réservée sur toi Il faut que tu partes du club Voilà merci pour tout ce que tu as fait Tu es une légende du Real Madrid Tu es pour moi Le meilleur entraîneur De l'histoire du Real Madrid Mais tu ne procures rien C'est fini Comment c'est possible De ne pas mettre Le meilleur milieu de terrain Depuis un certain temps Eduardo Camavinga Comment c'est possible Expliquez-moi Bellingham C'était mauvais aujourd'hui Non mais je suis désolé Ok tu fais des efforts On essaie de trouver Des circonstances atténuantes Mais aujourd'hui C'était mauvais Dans les transmissions C'était mauvais Dans les choix C'était mauvais Voilà tu ne donnais pas La balle rapidement Mbappé il y en a plein Ils vont le sucer la bite Mais voilà Il n'était pas bon aujourd'hui Les actions Il les rate systématiquement Il joue avec la peur Ça se voit Qu'il ne se sent pas bien Sur le terrain Et Vinicius Voilà mais qu'est-ce qui s'est passé Dans ce match là Trop de dilettantes Et à un moment donné Il va falloir faire un choix Et ces choix là Ils sont peut-être là Et je vous le dis Je vais faire une vidéo sur eux Mais voilà Qu'ils sont là En train d'attendre Eux aussi ils ont du potentiel Eux aussi ils peuvent prouver des choses Eux aussi ils ont encore la dalle J'ai l'impression C'est 3 devant Ces putain de galactiques Ils sont même pas des galactiques Ils ont pas la dalle Surtout juste dans le fil Je suis juste devant Et obligé à l'oreillette Que le Réal a perdu Je suis juste devant l'affiche Et que vois-je Que vois-je Appelez So T'es pute Vous êtes convoqués C'est le début Du dans le pôle du Réal Je vous avais prévenu Les galactiques Ça marche pas Je vous avais prévenu Vous voulez pas m'écouter Santiago Bernabeu C'est devenu Je vais pas être vulgaire Le bois de Boulogne Tout le monde y va Se rince Et repart 3-1 pour que le Milan Mais le pire C'est qu'on sait que c'est même pas le meilleur Milan Qu'on a des dernières années Et oui je fais un pressing au Réal La Ligue des Champions Vous avez la Ligue des Champions maintenant Voilà C'est quoi On vous a dit Ancelotti J'ai pas vu le match J'ai pas vu le match J'étais en fille pour ceux qui sont pas au courant Mais je ne peux pas ne pas réagir à ça On vous a dit Une équipe de foot C'est de la cohérence De la tactique Un projet de jeu Ça dépasse juste On empile On empile On fait une pyramide de stars Voilà votre projet C'est votre projet Et vous allez couler avec ce projet Merci Milan Forza Milano C'est incroyable d'avoir fait ça Battre le Réal à Santiago Bernabeu Ça va devenir quoi ? La routine On a donné le ton Tout le monde va s'occuper de vous Je vous dis les madrilènes Profitez Vous avez bien mangé C'est fini C'est le début de la chute du Réal Je vous l'avais dit Il y a déjà deux semaines Vous allez voir ça va continuer Et Galette de Madrid Ont encore frappé les gars Humiliation à domicile En Ligue des Champions Ils sont déjà à deux défaites Cette année en Ligue des Champions Après s'être fait Humilier à domicile Au Bernabeu Par qui ? Le FC Barcelone Je pense bel et bien Que le Réal est en crise Qu'est-ce que vous êtes nuls Et ça on vous le dit Depuis le début de saison Mais quand on parle On passe pour des rageux Quand il y avait des victoires Passons nullards de Liga Malgré le manque de niveau On devait se taire Et toutes les équipes Avec un minimum de niveau Vous avez perdu Atletico match nul Barça 4-0 Milan 3-1 Bon courage face à Liverpool Premier but sur corner Avec Tuameni Qui abandonne le marquage Ensuite un pénalty Dites-moi si pour vous Il y a un pénalty Transformé par Vinicius Franchement grosse couille De l'attirer comme ça Face à l'un des meilleurs gardiens du monde Tuameni le casseur Franchement les gars Ça en dit en fatiguant C'était la même chose Contre le Barça Il s'est jamais puni Tuameni qui rate sa passe La balle est récupérée But de Morata Qui joue face à son équipe préférée Avec au passage un Tuameni Qui en plus d'avoir perdu la balle Absent marquage Non Morata A chaque fois qu'il est contre le Real Il se régale Et pour finir le but du 3-1 Je pensais que Vinicius Il devait en faire 10 fois plus Mais il continue encore Ce qui lui a compté le ballon d'or Vinicius continue avec son comportement Malheureusement Il veut pas apprendre de ses erreurs Et c'est son problème Mais je pensais que vous deviez rouler sur l'Europe Là vous êtes juste en train De vous faire rouler dessus Par toute l'Europe Enfin bref Sinon vous les gars Vous en pensez quoi ? Ramenez sur Snapchat On s'ennuie Victoire De la C Milan On se régale Mais venez 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 les madrilènes Appelez tous les madrilènes ici Mais les madrilènes Venez ici Venez 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 Dans votre texte Vous aviez dit On va payer la Liga au mois de septembre Des Manitas partout On va tout écraser Et la Champions League dans la poche Maintenant ramenez votre famas Il y en a Vous êtes venu me dire que Louni n'est plus fort que Bref On passe Non mais attrapez les Venez là Parce que dans votre texte Vous avez dit Vous allez tout Marcher sur tout en fait On m'avait promis l'enfer On m'avait promis Oui imprenable et tout Wesh Résultat vous êtes 16ème Vous êtes à 9 points Mon provisoire On va dire 6 Allez C'était censé de plier en fait Je comprends pas Encore une fois Dans votre texte Vous avez dit Est-ce que Karl-Anthéologie N'a plus les tactiques Il est plus dans la cabine Dans la cabine Sans les notifs J'ai des tactiques Comme Anthéologie Il les a plus On m'avait promis L'attaque du siècle En réalité Une équipe déséquilibrée Qui n'a plus d'âme Qui n'a plus de cohésion Amorphe Ennuyeuse C'est ça qui est la réalité Et on vous avait prévenu Vous avez prévenu Contre Stuttgart C'est trompe l'oeil On vous avait prévenu Contre Las Palmas Vous avez prévenu Contre Valadolid En fin de match Vous avez gagné On vous avait prévenu Contre Maillard Vous n'avez pas voulu écouter Même le Celta Vigo Et vous aviez dit Ouais non mais on va tout rattraper Contre le Barça Alors que le Barça C'est On vous a giflé Sans préliminaire Le but De Paolo Fosé C'est qu'il a été clair Abattre l'ennemi Et ça en passant Par le côté de Basquets Parce que c'est le point faible du Real Tu as muni Vraiment le scam du siècle Bravo Monaco Parce que perdre un ballon Avec tout l'espace qu'il y a là Avoir cette réaction là Sur le but Président Pérez C'est toi qui as souligné C'est toi qui as voulu ça T'as voulu Mbappé non ? Tu l'as eu Vous a dit Prenez un vrai 9 Vous n'avez pas voulu écouter Prenez un vrai 6 Vous n'avez pas voulu écouter Bellingham On le met 10 Finalement Il n'a plus la confiance Et le rayonnement de l'année dernière Mbappé il est volontaire Encore une fois C'est pas le problème Quand tu vois qu'il lui faut Il décache comme ça pour marquer Bon voilà Vini qui attaque par à coup Malheureusement Enfin heureusement Moi je me régale Et Modric C'est que le milieu de terrain En fait Même Valverde n'est pas à l'aise Modric est dépassé Il aura toujours ce truc là Au pied Mais il est dépassé Et combien de fois Le milieu de terrain Les gars Sérieusement Chapeau à la défense Chapeau pour le fond C'est cas pour son coup tactique Chapeau à Meignan également Mais en fait On s'attendait à quoi ? Théo Hernandez Et Léo Sur le côté de Lucas Vazquez On s'attendait À quoi ? Et ça ose venir nous dire Non en hiver On n'a pas besoin d'un latéral Mais vous avez des yeux Et je vous le dis C'est même pas contre Lucas Vazquez La vérité c'est pas contre lui On sait frérot Tu te donnes à fond C'est pas ton poste De base T'es offensif On te fout là Parce que t'as pas le choix Franchement la vérité Je t'en veux pas Mais comme je vous ai dit On s'attendait à quoi ? Deux supersoniques Chayatines Qui sont sur lui Voulaient qu'il fasse quoi ? Il a dégusté Comme il a jamais dégusté De sa vie Quand il bloquait un L'autre il dédoublait Il passait en pleine vitesse Les deux Ils courent aussi vite L'un que l'autre Juste il y en a Il est noir L'autre il est blanc Et les deux Ils ont un nom A consonance latina Qui vont te faire la hagra Franchement En vrai c'était prévisible Comment personne A fait une vidéo A l'avance Pour pas dire Bonne chance A Lucas Vazquez Même moi J'y ai pas pensé Dans la vérité Ils ont fait Un match de fou Bravo à eux C'est mérité Léo c'était son prime Aujourd'hui Et Théo Hernandez Je te le dis français Reviens au réel T'es trop fort Ancelotti Out Ça y est les gars C'est le moment de le dire C'est le moment de commencer A faire la propagande Parce que là Ça devient trop 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 répétitif Aujourd'hui Je vais bien cracher Sur les joueurs Etc Y'a pas de problème Ils étaient tous nuls à chier Mais le fond du problème C'est lui Il arrive pas à trouver la solution Et en plus de ça Il a les chocottes Non parce que moi Je vous le dis Ancelotti Il arrive pas à gérer Les starlets Aujourd'hui Comment tu sors Bellingham Explique moi C'est littéralement Le meilleur joueur sur le terrain Et toi tu le sors J'arrive pas à comprendre Explique moi Ce choix Sors Vinicius Sors Bappé Sors n'importe qui Mais pas Bellingham Je suis désolé Aujourd'hui Tu peux pas arriver Et sortir Bellingham De ce match En fait Le problème C'est qu'il y a des joueurs Qui servent à rien Hendrick Pourquoi on le voit jamais Arda Guler Qu'est-ce qu'il t'a fait Pourquoi il joue pas Pourquoi Au lieu de s'entêter Avec Lucas Vasquez en latéral On teste pas un jeune On a bien un jeune dans la Castilla C'est qui le latéral droit de la Castilla Peu importe C'est qui ramène-le Je suis sûr qu'il est meilleur Que Lucas Vasquez Et vous voyez J'ai même pas envie De lui cracher dessus A Lucas Vasquez Parce que c'est pas lui le coupable Parce que le coupable Il est derrière moi Il joue au golf Non mais dites-moi Il joue au golf Hendrick Le seul numéro 9 De l'effectif Moi je suis d'accord Avec Benzema Mbappé n'est pas un numéro 9 Arda Guler Il joue au golf Hendrick il joue au golf Dites-moi Il joue à quel sport Je ne sais pas Encelotti peut-être Ils ne les entraînent pas Au même sport que nous Ils vont faire comme Diego Forlan Se reconvertir Devenir tennisman Je ne sais pas Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas Ils n'ont pas joué Une seule minute Pendant le Classico Ils n'ont pas joué Une seule minute Pendant ce match-là Arda Guler Il n'a pas joué non plus Contre Dortmund Qu'est-ce qu'il a fait ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Dites-moi Qu'est-ce qu'il a fait ? Qu'est-ce que tu fais toi ? Toi qu'est-ce que tu fais ? Parce que lui On ne sait pas ce qu'il a fait Toi on sait ce que tu fais A chaque match On comprend chi On ne comprend rien Pourquoi Kamavinga Il ne démarre pas titulaire ? C'était le seul Qui était bon Pendant le Classico Les changements à la mi-temps Encore des aveux de faiblesse Il n'y a rien qui va Il n'y a rien qui va On ne sait pas où on va On ne sait même pas Quel jeu on produit On ne produit rien de toute façon C'est quoi le projet ? C'est quoi le projet ? Non mais je demande C'est quoi le projet ? C'est quoi ? Dites-moi C'est quoi le projet ? Pas passer les poules de la LDC ? C'est ça le projet ? C'est ça ? C'est la crise C'est la crise de Tchèque Mec Le Real Madrid Qui perd 3-1 face au Milan Avec ce début de saison Est-ce qu'on est choqués ? Pas du tout J'ai envie de vous dire En fait j'ai capté eux Ils aiment bien se manger des roostes A domicile Tu sais en mode Quand ça fait plus mal Vini Ok il marque sur penalty Mais c'est dur C'est dur C'est dur Je crois que Le fait qu'il n'a pas eu Le ballon d'or Ça l'a affecté Ça commence vraiment à l'affecter Mbappé Mbappé c'est chaud les gars Tu sais que la vie de Mbappé Tellement il est nul Je me demande S'il n'est pas en dépression Et je suis sérieux Dans ce que je dis Parce que c'est pas normal Tu sais il a passé Des mauvaises passes Mais là il est trop mauvais Je pense qu'il est en dépression Je vous parle sérieux Et A.O Alors lui J'ai jamais vu un footer Aussi nonchalant Tu sais lui Il s'en bat les couilles Il pose sa masterclass Et après il redevient nonchalant Lui c'est trop Dites-vous que son entraîneur Les 3 derniers matchs du Milan Il l'a pas fait jouer Parce qu'il faisait pas Les efforts défensifs Oh le Real A failli revenir en fin de match Mais en fait Franchement c'est la crise au Real Depuis un bon moment déjà D'ailleurs Je sais pas comment ils vont faire Parce que deux défaites En Ligue des Champions Déjà Ça commence à être chaud Ils vont pas jouer les barrages Quand même C'est leur compétition J'en ai marre du Real Ils ont encore remonté Ils étaient menés 2 à la mi-temps Regardez ils ont gagné 4-3 Ils ont gagné 4-3 C'est faux c'est faux C'est un montage Ils ont remonté Ils ont remonté Quelle équipe de vaut rien Quelle équipe de vaut rien Quand je vous ai dit Qu'on les a traumatisé au Bernabeu C'est fini J'avais fait une vidéo d'avant match Pour dire que Le terrain était libre Le terrain est miné C'est fini les gars Quelle prestation de tocard Vous respectez même plus vos fans Vos fans y crient tout le match Vous Aucune envie de jeu Il y a très peu de joueurs qui pressent Ils en ont rien à foutre du match Vous venez de vous prendre 4-0 par le Barça Au classique au dernier Aucune remotivation Vous arrivez en Ligue des Champions 3 au Bernabeu encore C'est bien beau équipe de grandes stars Mais le collectif a zéro A zéro J'ai l'impression de voir le Paris Saint-Germain avant Honnêtement Les individualités sont là Contre les petites équipes ça passera Mais contre les grosses équipes Que dalle finalement Regardez Et là c'est même plus inquiétant C'est une catastrophe ambulante La Ligue des Champions vous êtes inquiété Parce qu'il n'y a aucune garantie Que finissait dans le top 8 Après ce que j'ai vu La Ligue 1 c'est déjà cuit Je préfère annoncer C'est nous qui allons la gagner Donc si le Real Madrid Ne se remotive pas très rapidement Ils vont faire une saison blanche La maison blanche Saison blanche Ça arrive Vous n'avez pas honte Ancelotti les joueurs Vous n'avez pas honte Le Real est en crise En crise identitaire En crise institutionnelle En crise tout ce que vous voulez Le Real Madrid Est en crise Défaite 3-1 Face à un Milan Qui était bon Mais pas exceptionnel Bravo au Milan Et d'ailleurs Pour leur très belle performance On se fait pisser dessus Pour la deuxième fois Santiago Bernabeu 7 buts encaissés Sur les deux derniers matchs Une moyenne de 3 buts Par match encaissés Sur les trois derniers matchs 2 contre Dortmund 4 contre le Barça 3 ce soir Mais qu'est-ce qu'il vous faut de plus ? Qu'est-ce qu'il vous faut Pour vous bouger ? Qu'est-ce qu'il vous faut Pour vous réveiller ? Tu te fais gifler chez toi Ça fait un an et demi Que t'as pas perdu à domicile Ça fait un an Que t'as pas perdu en Liga Tu te fais gifler Par le Barça 4-0 Chez toi au Bernabeu T'as deux semaines de repos Parce que tu joues pas Le match contre Valence Mais tu produis une prestation Aussi minable Minable Seul un joueur Seul un joueur Est parti saluer les supporters Antonio Rudiger Un seul joueur est parti Il est là Antonio Rudiger Ils sont tous rentrés au vestiaire Donc y'a des gens Qui ont payé leur place Pour voir votre match de merde Et vous venez pas les applaudir Deux défaites de suite Au Bernabeu C'était jamais arrivé depuis 2020 Et 2020 y'avait pas de supporters 2020 y'avait pas de supporters J'espère que vous avez honte Les fourniens là Les nuls là Rien de pénalty Rien de nul Bande de nul Vous êtes des fourniens Y'a comme un million Tapent devant dos Léon a tapé dans dos De Vinicius Morata a tapé dans dos De Mbappé Quand tu vois les joueurs Des millions Tu sais que les enfants Ils sont assez formés Ils sentent pas le lait Matenel Ils sont même pas bien formés Donc ça a ce Vinicius Fourniens On a un ballon Ballon d'or qui est joli Qui est précieux Ballon d'or qui est messier A toucher Ça a ce Vinicius On prend joli Ballon d'or qui est précieux Bande de nul Votre terrain nul Votre staff est nul Entraîneur nul Vous êtes des fourniens Que votre corps Non Attends deuxième mi-temps Deuxième mi-temps Quand je vais taper dans vos dos Bande de Bande de Des plaisantés là Des fourniens Des nuls là Vous pouvez jouer ballon Vous savez comment Joue ballon Vous savez comment Joue ballon Milen Tu n'as même pas habitué A la ligue des champions Ils sont pas trop là Ces dernières années C'est vrai qu'ils viennent Pour un nouveau sport comme ça Et puis après Si votre terrain Vous n'avez même pas Bande de nul Bande de fourniens Vous êtes qui Réal Réal de pénalty Réal c'est le nom De cache-chaussures C'est le nom de câble C'est le nom de moi même Bande de fourniens La nul La fourniens en gros Franchement là Je crois qu'on peut parler De crise Oui Là C'est la crise carrément C'est la crise à Madrid Je ne sais pas Ce que je peux dire Là c'est la crise C'est à dire Après la défaite Face au Marsa Tu t'es dit On peut rebondir On peut essayer De De concentrer Toute la rage Toute la rage Toute la rage De la fessée Face au Marsa Face au Marsa La concentrer Face Bon A Valence Le match a été reporté Et vraiment Mes hommages Vraiment Pour toutes les familles Des victimes Franchement Mes hommages Sois-y en passant S'il y en a dans la vidéo Qui écoutent Franchement Je suis désolé Pour ce qui est arrivé Franchement A Valence Match qui a été reporté Je crois qu'il y aura Un très grand hommage Aux familles des victimes Dans ce match là Vraiment Force Très très grosse force Mais également Ce match Face Face à ces Milan Qui selon Ce que j'entendais Dans les sondages Était minimisé C'est à dire Les gens s'attendaient A ce que Madrid gagne Avec la manière Que Madrid gagne Avec Avec la rage Mais là Tu te retrouves En train d'être Écrasé Par Milan Qui n'est pas Le meilleur Milan De ces dernières années Qui n'est pas Le meilleur Milan Avec les joueurs Les plus en forme Mais là Tu t'es fait écraser C'est incroyable Franchement Je crois A partir de ce soir Chouamini Chouamini Si Certains réfléchissaient Encore à ce qu'il reste Je crois que Chouamini C'est fini Je crois que Chouamini Personne n'en voudra plus Après ce soir A Madrid C'est terminé Chouamini Personne n'en voudra plus De Chouamini C'est terminé Mbappé Bon Mbappé n'a pas fait Un match dégueulasse Même si T'as l'impression Que sa finition Ne répond Plus présente Mais Franchement C'est clair Que cette équipe Là A des frustrations Bélingame N'arrive plus Il est sorti Il a bauté Dans une bouteille Vinicius Il a tenté Il a tenté Il a tenté Mais ça n'a pas suffi Qu'est-ce qu'on peut dire Le mec Il n'arrive pas Il n'arrive pas Ça ne suffit Ça ne suffit plus De construire Ce club De l'intérieur C'est incroyable Voilà la seule possibilité Qu'il y avait pour ce Madrid De se racheter devant son public Mais ils ont encore échoué ce soir Devant le public Mais là c'est de trop Comme deux défaites En deux matchs Je peux dire Trois défaites En trois matchs Parce que Le ballon d'or C'était également Un échec Donc là c'est On peut dire C'est la crise On peut le dire Très clairement C'est la crise Là à Madrid C'est la crise Disons-le concrètement C'est la crise À Madrid Donc là Je ne sais pas Ce que je peux rajouter Mais c'est la crise Franchement Je ne sais pas Ce qu'il faudra Pour la résoudre Mais commencer Par remettre Mbappé sur le banc Commencer par Faire jouer Rodrigo Et Vinicius Avec juste Derrière eux Bellingham Pour voir ce que ça donne Parce que ça donnait Bien l'année dernière Mais je ne sais pas Pourquoi On va insister Avec ce Kylian Alors que Concrètement Ça déséquilibre Tous le terrain Bellingham ne s'y retrouve plus Vinicius ne s'y retrouve plus Pour Rodrigo Est-ce que le banc Quelque part Je crois qu'il va falloir Revoir un peu Les plans d'Anteloti Pour cette saison Mais je vous tiens Informé de tout cela Restez abonné Restez connecté Et je vous dis A la prochaine Dans une autre vidéo Allez Ciao